Bonjour, c'est Alexis, auteur de la méthode Régème. Je viens d'ailleurs tout juste d'enregistrer de nouvelles vidéos pour la méthode Régème. Donc si vous voulez en savoir plus, il suffit de cliquer là dans le coin, vous aurez accès à la présentation de la méthode. Dans cette vidéo, dans ces vidéos d'ailleurs, puisque je viens d'en enregistrer plusieurs, je vais parler notamment d'adopter un bon rythme alimentaire. Et j'ai oublié de parler d'un truc, mais je vais compléter avec cette vidéo-là. C'est que le rythme alimentaire, il peut varier en fonction des moments de l'année, en fonction de la météo, de la chaleur, des activités. Là, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est en plein été. D'ailleurs, pour la petite histoire, je suis en Bourgogne. Il fait magnifique. Là, c'est vraiment de très belles journées. On est à la mi-août. On est le 15 août d'ailleurs, pour tout vous dire, aujourd'hui. Et il fait une chaleur, mais c'est très agréable. Et en fait, ce que je disais dans la méthode Régème, dans la vidéo que je viens d'enregistrer, pour résumer, c'est de ne pas forcément suivre les dictats de notre société concernant le nombre de repas par jour qu'on doit manger, et plutôt revenir à l'écoute de son instinct. Et vous allez peut-être constater, vous l'avez sûrement d'ailleurs constaté, c'est qu'en été, notamment quand il fait chaud, souvent on mange moins. En fait, on trouve son alimentation des fois d'une manière un peu différente, où on mange beaucoup plus léger, beaucoup plus de fruits et légumes. Bon, déjà parce qu'il y en a vraiment pléthore, et que tous les étalages sont remplis de fruits et légumes. Et aussi, on profite plus du soleil, et d'une certaine manière, le soleil nous régénère. Et on se repose plus aussi, donc c'est pareil, le repos participe un peu à la régénération du corps, pour se sentir mieux, pour aider peut-être à faire quelques petits nettoyages. Et donc, ne pas se forcer à manger beaucoup, de peur de ne pas être assez alimenté, puisque même si vous mangez par exemple qu'une grosse salade de tomates, ou je ne sais trop quoi, avec des herbes et tout, peut-être que c'est censé être juste l'entrée, qu'il y a un autre plat qui arrive derrière, mais ne vous sentez pas obligé de manger entrée, plus plat, plus dessert, si à la fin de l'entrée ou de vos cruzités, vous n'avez déjà plus faim. Revenez à l'écoute de votre instinct. Et d'autant plus, quand il fait beau et chaud comme ça, vous l'avez peut-être constaté, donc on est plus vite rassasié, parce que finalement, les nutriments arrivent d'une autre manière, et le repos, et des fois ça fait du bien aussi au corps de faire une petite pause, de se reposer un peu, d'avoir des digestions plus légères. D'ailleurs, on approfondira un petit peu plus ça prochainement, notamment en parlant un peu du jeûne, c'est quelque chose d'assez intéressant. J'ai fait d'ailleurs un test de jeûne dernièrement, je vous en reparlerai. Il y a vraiment des choses à voir avec ça, donc ne vous affolez pas si vous mangez un peu moins en été, c'est normal, et surtout, écoutez vos envies, votre ressenti, votre corps qui se manifeste, qui sait s'exprimer, il suffit juste d'être à l'écoute. Et donc, si après une bonne salade de tomates, vous n'avez plus faim, eh bien, ne mangez plus, c'est tout, ça suffit, vous ne serez pas affamé. Et au pire, lorsque vous aurez faim, eh bien, remangez quelque chose un peu plus tard. Ne grignotez pas à longueur de journée, mais lorsque vous avez faim, faites-vous une petite collation avec des fruits, par exemple, ou quelque chose comme ça, et ce sera très bien. Allez, à bientôt, salut !